Musique Si nous vendons des appareils électroniques, électroménageurs et un peu de l'informatique, matériel informatique. A l'annexe aussi, c'est le matériel électroménager, informatique, électronique. Et à la troisième boutique, nous avons des motos, de toutes marques. J'étais élève à Ouagadougou en 2011. En 2012, j'avais commencé les études supérieures à l'université de Ouagadougou. Première année, histoire. Mais en tant que vu les difficultés, j'ai préféré rentrer, voir ce que je pouvais faire à la maison. Je suis revenu de Ouagadougou, je suivais un grand frère qui faisait du transport. Donc, à travers le transport, au Togo, une fois, je me suis dit non, pourquoi ne pas payer de petits matériels ? Je suis venu d'ici et changé voie. Et j'ai commencé avec une somme minime qui ne dépassait pas 10 000, 15 000. Je payais un peu, un peu. Je revenais vendre avec ce qui me donnait comme ration aussi dans le transport. Et je ne faisais qu'augmenter au fur et à mesure et chaque voyage, je sentais que l'argent s'augmentait un peu, un peu. Donc, c'est dans ça que j'ai pu réunir un peu d'argent. Et je pouvais payer du matériel à hauteur de 500 000, 1 million venir revendre aux commerçants d'ici. Et en tant que temps, je me suis dit, tu peux avoir 1 million en main, pourquoi ne pas investir dans une petite boutique, être immobile ? Et quand j'ai commencé, ça avançait plus que je ne m'attendais. Donc, au bout de 2 ans, 3 ans, j'ai vu que ce que je pouvais réaliser, c'était déjà énorme. Suite à ça, j'ai préféré en tout cas donner plus d'efforts dans l'activité que je menais et dans la vente de mes téléphones, des autres appareils et surtout les motos que j'avais commencé depuis le début. Aujourd'hui, je remercie Dieu. En tout cas, tout avance. Même si ce n'est pas un grand pas, je sens l'évolution. En venant à Fada, je n'avais même pas un chemin. Aujourd'hui, j'ai peur de me remercier, j'ai déjà un toit où me reposer, une activité où je mène, un moyen de déplacement. J'ai eu ma famille ici, une femme, deux enfants. Et j'arrive à voyager sur le plan national ou comme sur le plan international. On ne peut pas tout avoir sur terre, mais déjà, ça va. Dans la boutique ici, on est quatre, plus la secrétaire, cinq personnes. Dans l'autre boutique, il y a un petit frère qui gère là-bas. Au niveau des motos, il y a deux petits frères aussi là-bas. Donc, on est huit. On a rencontré vraiment des moments difficiles. Au début, on rencontrait tous. Il y avait des petits voleurs qui venaient nous voler, des cambriolets qui venaient nous cambrioler, tout ça. Et en deux temps, à ma deuxième année d'activité, ma boutique avait pris feu. Suite au nettoyage des agents de la Merlis, ils avaient nettoyé, mettre du feu derrière. Et la tour là n'a pas contenu. Donc, ça a pris les cartons. Et le temps qu'on s'en rend compte, toute la boutique est en flamme. Le commerce entier, c'est tout un risque. Tu peux payer, venir, ne pas vendre. Tu peux payer, venir, vendre. Tu peux payer, venir, voir que c'est pas bon. Donc, si c'est ça, on vit dans ça chaque jour. Donc, ces événements-là ne nous dérangent plus. Les motos, ça vient de Ouagadougou. Il y a les grands frères qui font descendre ça de Ouagadougou, provenant de la Chine. On part aussi pour prendre, venir, revendre ici. Aujourd'hui, on ne paye plus les motos de 5 ans. C'est parce que ça devient plus cher que si on dédouait un Ouagadougou et on fait rentrer dans la province. C'est un match 6. Cette année même, ça a été bizarre suite à l'insécurité. Et quand les gens venaient leurs récoltes, ils venaient s'approprier réellement des motos. Ils payaient très, très bien. Même, il y a souvent des services qu'ils prenaient même pour faire des dotations. Ilias, c'est un petit frère, mais très ambitieux. Le courage qu'il a pris et l'abnégation qu'il a. Si on avait dans la famille 3, 4 comme lui, on pouvait aider aussi à gérer le Burkina Faso. Mais il est vraiment courageux, à dire que dès le bas âge, il n'est pas assis. Depuis notre tendre enfance, nous-mêmes, on a grandi au marché. Les mamans étaient toujours au marché. Donc le commerce, c'est en nous. Maintenant, comment moderniser, comment faire en sorte que ça puisse ne pas être ce petit commerce-là ? Il a trouvé ce circuit, il a trouvé ce secret, il a percé ça. C'est notre petit frère, mais ça nous apprend beaucoup. Nous, en toute humilité, ça va nous servir et on va pouvoir avancer, on va pouvoir servir. Je suis chauffeur, actuellement j'entreprends. On a mis en place une quincaillerie et on fait également des prestations de service auprès des structures de la place. Et on rêve de pouvoir emboîter les pas de ceux qui nous ont beaucoup devancés dedans. Le parcours d'Ilias a été une leçon. On a dû être sa force à travers le soutien moral, à travers même souvent une petite partie de marketing entre griffes. Voilà, parce que c'est aussi ça. On a travaillé à recommander ses services parce qu'effectivement, toute personne qui venait vers lui trouvait satisfaction. Donc on a aussi écouté les critiques des uns et des autres, ce qui lui a permis de mieux. Heureusement, il n'a pas été têtu entre griffes. Il a écouté, il a pu mettre en application. Voilà, et le résultat vraiment, c'est ce qu'il y a. Franchement, ça nous a beaucoup galvanisé parce qu'on avait déjà quelqu'un sur le terrain à travers qui pouvait aussi s'appuyer pour se lancer. L'école m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup ouvert l'esprit. Et en tout cas, ça me donne beaucoup de force aujourd'hui. J'arrive à convaincre même mes clients verbalement. J'écris mes factures moi-même. Je pars faire mes achats moi-même. Même à l'extérieur pour convertir de l'argent, je convertis moi-même. Donc déjà, ça m'aide. Le vieux a été notre plus grande bénédiction. Il nous a beaucoup cultivé cette culture de vivre ensemble-là. Cette solidarité qu'on a développée entre nous. Il a surtout encouragé tous ses enfants à entreprendre. Il nous a appris à faire le commerce et aussi de l'humilité dans le commerce. Il nous a appris à ce que nos activités puissent servir aux communautés. Il faut qu'on arrive à avoir des prix qui prennent aussi en compte les besoins des clients. Je pense que c'est plus même ça qui fait un peu la force d'Ilias. Je pense que c'est plus important. J'aime ça en tout cas ce que je fais. Et je respecte tout le monde. Quel qu'en soit, tu es venu payer et tu n'as pas payé. En tout cas, je te reçois comme il se doit. Voilà. Et quand tu me commandes quelque chose, si je n'ai pas sur le champ, je te donne un temps. Je vais respecter. Même si je vais commander, quelqu'un va me prendre à envoyer. Je vais satisfaire le client. On n'est pas obligé de commencer par l'activité qu'on veut faire. On peut chercher des activités intermédiaires qui vont quand même t'aider à pouvoir investir dans ce que tu veux faire. On ne peut pas avoir les moyens subitement pour commencer par exemple une activité de ton choix. Ce n'est pas tout le monde qui peut avoir ses moyens si tu n'as pas quelqu'un qui peut t'aider. En tout cas, tu peux commencer à l'intermédiaire de quelqu'un ou d'une autre activité, avoir un peu de moyens et maintenant investir dans ce que tu veux faire. Sous-titrage ST' 501